Barbie et Ken vont être parents. Comment se prépare-t-il à ce grand événement ? Regarde notre nouvelle vidéo pour le savoir ! On a des oeufs qui couinent en caoutchouc. On va les utiliser pour faire un ventre de bébé. Coupe l'œuf. Chauffe un poinçon. Perce l'œuf en caoutchouc pour faire un nombril. Retire la partie supérieure de l'œuf. Fais une coupe sur le côté. Coupe le reste de la bande de caoutchouc. Je rêve de devenir maman. J'ai hâte de commencer à me montrer. Est-ce que tu aimes bien ce ventre ? Ça a l'air trop beau ! Barbie, je savais pas quelle glace tu voulais, alors j'ai pris tous les goûts. Ken, t'es tellement géniale ! J'aimerais bien une glace à la framboise. Tiens ! Maintenant qu'on va être parents, c'est l'heure de prendre des cours prénataux. Je suis d'accord. On va faire des couvertures en tissu de coton. Prends un tissu avec un motif en étoile. Découpe un morceau rectangulaire. Plie les bords et colle-les à chaud. Maintenant, on a une belle couverture. Fabrique des langes à partir de tissus de différentes couleurs. Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, on va apprendre à emmailloter un nouveau-né. C'est très facile, faites ce que je fais ! Un, deux, voilà ! Un bébé se sentira en sécurité là-dedans. Comme dans le ventre de sa maman. Plie un tampon de coton en deux. Découpe des trous pour les jambes. Et voilà, une couche pour bébé. On va essayer de mettre une couche. Mets le bébé sur la table à langer. Attache la couche. Je l'ai fait ! Félicitations ! T'as fait un excellent travail pour cette tâche difficile. Utilisons des rubans et du tissu extensible pour faire une ceinture de grossesse pour les futures mamans. Mesure la longueur nécessaire. Joins les bords. Utilise du velcro. Ajoute un ruban fin sur le dessus. Attache-le au ruban le plus large. La ceinture de grossesse est facile à mettre et elle apporte un grand soutien. Merci, cette ceinture est trop belle ! Découpe une lanière dans un tissu extensible. Couvre le ventre. Noue le ruban. Cette ceinture est trop confortable ! Bienvenue au magasin de maternité ! Il me faut une ceinture de grossesse. Et c'est celle-ci ! Elle est belle et confortable ! Oui, je l'adore ! Et ça, c'est une ceinture stylée ! C'est trop dur de choisir ! Je prends les deux ! Merci pour vos achats ! Docteur, comment puis-je réduire la tension sur mon dos ? Mon bébé grandit et mon dos doit porter plus de poids. Il y a une excellente solution à ce problème ! Des bandes de kinésiologie pour les femmes enceintes. Est-ce que c'est sans danger pour le bébé ? Transforme des rubans décoratifs en bandes de kinésiologie. Coupe quelques bandes. Colle du ruban de kinésiologie le long du ventre. Ah, merci docteur ! Mon dos va beaucoup mieux ! Retire le bec d'un vaporisateur nasal. Utilise un anneau en plastique comme bouchon. Remplis le bouchon avec de la colle chaude. Fixe-le à la bouteille. Couvre le haut du bouchon avec de la peinture acrylique. Choisis une étiquette imprimée. Colle-la sur la bouteille. Enlève le bouchon d'une vieille bouteille de peinture acrylique. Enlève la tête d'une épingle. Mets le bouchon ! Colle une étiquette de lait corporel imprimé. Ajoute quelques gouttes d'huile dans une bouteille décorative. Coupe le haut d'une épingle. Forme le bouchon de la bouteille. Colle une étiquette d'huile corporel imprimée. On a maintenant un ensemble de soins pour la peau parfait pour les futurs mamans. Aujourd'hui, nous allons apprendre à notre futur père comment faire un massage relaxant. Tu vas apprendre à détendre le dos de ta partenaire enceinte et à réduire la tension dans le bas du dos. Frotte les omoplates. Travaille les muscles latéraux et les muscles du ventre. Tu peux faire ce massage pour réduire la douleur et les tensions. Je recommande d'utiliser ces produits de soins tous les jours pour prévenir les vergetures. Merci docteur ! Barbie, assieds-toi et repose-toi. N'oublie pas l'huile pour le ventre. Notre dauphin adore jouer. Nager avec les dauphins, c'est parfait pour les femmes enceintes. Mais oui, c'est pour ça que j'aime bien le faire. Les bruits d'ultrasons que fait un dauphin sont hyper bons pour le bébé et pour moi. Après avoir nagé, je me sens si calme et paisible. Je pourrais passer toute la journée à nager dans une piscine. Prends un étui à seringue. Fais chauffer un couteau utilitaire sur une bougie. Découpe un étui en plastique. Prends deux pièces identiques. Polis les bords avec une lime à omple. Applique de la colle chaude sur une surface lisse. Fais le fond de la bouteille. Utilise un compte-gouttes pour mettre l'eau peinte dans une bouteille. Coupe le milieu du bouchon des vieilles bouteilles LAL. Mets-le sur le dessus d'un étui en plastique. Décore les côtés de la bouteille avec des bandes de papier mousse. Prends des strass bleus et roses. Décore le bouchon et le corps de la bouteille. Une alimentation saine est très importante pour le bébé. Aujourd'hui, on va apprendre comment nourrir un bébé au biberon. Prends un biberon confortable et sûr avec un embout souple. Le bébé va adorer ! Prends des petites bouteilles de bulle de savon. Sors les baguettes. Chauffe un couteau utilitaire. Coupe des parties des capuchons. Retire les parties rondes des baguettes. Colle les deux parties. On a fait des anneaux pour les dents. Retire la partie principale du bouchon. Applique de la colle chaude sur le dessus. Plie un trombone. Fais une boucle. Découpe-la et fixe-la avec de la colle. Les sucettes sont prêtes. Fais des lacets à partir de petits cordons. Au moment de choisir une sucette pour le bébé, il faut choisir la bonne forme et la bonne taille. Une tétine aide le bébé à entraîner les muscles de sa mâchoire et à former une bonne sous-occlusion. Une tétine, c'est un très bon moyen de calmer un bébé. Mais il suffit parfois de le prendre dans ses bras pour qu'il se calme tout seul. Quand les dents du bébé commencent à pousser, les anneaux pour les dents peuvent réduire la douleur et les démangeaisons. Je veux faire une séance photo de maternité. Oh, excellente idée ! Dessine un drôle de dessin sur le ventre. Dessine un ovale avec de la peinture acrylique. Dessine les yeux avec des cils et des sourcils. Ajoute une bouche. Écris la lettre M. On a fait des M&M's ! Mon ventre ressemble à un bonbon. Commençons la séance photo. Remplis une bouteille de bonbons et mets le plus doux des bonbons au centre. Je crois que j'ai mangé un peu trop de bonbons. Je veux décorer mon ventre avec un motif élaboré. Mets-toi à l'aise, on va faire du henné. Applique un motif au henné avec de la peinture acrylique. Commence par un symbole de soleil au milieu. C'est un bon choix pour une future mère. Ça donne de la force au bébé et ça détend la maman. Remplis un bol de lait. Coupe de la lavande. Ajoute des fleurs au lait. Ajoute de petites fausses fleurs. Cette baignoire est magnifique. Elle est si parfumée et relaxante à la fois. C'est la meilleure idée pour une séance photo. Fais un moule d'un ventre. Couvre le corps de film étirable. Pétris de l'argile polymère. Couvre le ventre. Lisse la surface. Couvre la poitrine. Trace le contour du ventre à l'aide d'un outil de modélisation. Couvre-le avec un vernis acrylique. Le moule est terminé ! Colle à chaud le moule sur la toile. Décore les deux ventres de grossesse. Couvre le ventre avec de la peinture acrylique blanche. Coupe quelques paillettes. Colle-les sur le nombril. Couvre tout le ventre. Ça ressemble à un vitrail. Colle un ruban de satin sur le ventre. Décore-le avec des strass. Ajoute des fleurs artificielles. Le ventre s'est transformé en une belle sculpture. Un moule du ventre, c'est le meilleur moyen de se souvenir de sa grossesse. Tu peux le transformer en une véritable œuvre d'art. Waouh, c'est incroyable ! On s'est rencontrés à la piscine et on a la même date d'accouchement. J'ai trop hâte ! Voici vos bébés. Félicitations ! Je crois que nos bébés seront aussi les meilleurs amis. Et ils pourront fêter leurs anniversaires ensemble. Remplis des bouteilles décoratives avec des perles. Ajoute des paillettes et des décorations. Et de la glycérine. Colle le couvercle d'une bouteille de bulle de savon. On a fait un hochet. Les bébés adorent les jouets brillants et bruyants. Ils peuvent jouer avec toute la journée. Et c'est très bon pour développer leur attention et leur oui. Quelles sont les idées qui t'ont le plus plu ? Les biberons ? Les hochets ? Ou l'art corporel ? Donne un like à la vidéo, abonne-toi à la Lilou et clique sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi !